Plus de 3000 hectares de pinèdes et de garrigues partis en fumée. Les dégâts sont impressionnants. Toute la journée de jeudi, Canadair et Traquer ont sillonné la zone pour éteindre l'incendie. Par endroit, les flammes n'étaient qu'à quelques mètres des maisons. Au sol, 1800 pompiers ont été mobilisés. Ceux-là vont au péril de leur vie à l'avant du feu, la zone la plus puissante et la plus dangereuse. Deux camions de pompiers y ont été piégés par les flammes. Ils sont pleins dedans, on a mis autoprotection et tout le bordel. Ça veut dire quoi ? Ils sont en danger ou ils ne sont pas en danger ? Ils sont bloqués juste en haut de la piste. D'accord. Ils sont bloqués. On a juste eu le temps de... T'as déclenché la balise ou pas ? Moi non. Ces pompiers réussiront finalement à extraire leurs collègues. Jeudi soir, si les incendies sont maîtrisés, les pompiers restent mobilisés pour éviter une reprise de feu. Dans les communes aux alentours de Marseille, les dégâts sont importants. Des centaines de personnes ont été évacuées de leur domicile mercredi, notamment à Vitrolles et au Pen-Mirabeau, là où le feu a été le plus destructeur. C'est boisé derrière et tout a pris. Donc l'intérieur de la maison est calciné. C'est inhabitable, tout simplement. En déplacement dans son fief de Corrèze, François Hollande a évoqué la possibilité d'une piste criminelle et a promis de retrouver les auteurs de ces incendies. Mercredi, un homme a été interpellé et placé en garde à vue à Vitrolles. Merci.